bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je propose donc la présentation de cette vidéo et pour les natifs du cancer concernant le mois de novembre quelles sont les énergies qui viennent à vous amis cancer pour ce mois de novembre je donc vous fais les tirages avec l'oracle j'ai ou racleché avec l'oracle béline et l'oracle des miroirs pour ce mois ci voilà donc j'ai d'abord tiré deux cartes pour avoir un peu l'état votre état d'esprit général pour le mois de pour ce mois de novembre ensuite vous aurez deux tas un tas pour le domaine relationnel et sentimental un tas pour le domaine professionnel et la vie active un troisième tas pour la vie matérielle et financière et un troisième tas pour une pour la surprise quelle sera la surprise pour ce mois d'octobre donc quel est l'état votre état d'esprit général pour ce mois de novembre amis cancer nous avons le bouclier et le travail alors qu'est ce que ça peut vouloir dire là ça va nous dire que vous êtes préoccupé vous êtes préoccupé par votre situation professionnelle vous essayez de protéger votre situation professionnelle ou vous essayez de protéger vos activités quotidiennes vous êtes qu'est ce qu'il y a bouclier c'est aussi les aides et les appuis peut-être que vous aurez des des soutiens peut-être pendant ce mois de novembre des soutiens dans le domaine dans le domaine professionnel dans vos démarches professionnelles soutien l'entraide la protection vous réfléchissez à la manière d'améliorer d'améliorer votre votre travail d'améliorer votre poste alors il est plus question de protection de protéger son avenir professionnel sa situation professionnelle d'assurer de protéger voilà pour l'état d'esprit général pour le domaine sentimental relationnel je vous avez la carte de la pensée et l'amitié et les présents alors il peut être question de d'offrir un cadeau à un ami ou de recevoir un cadeau de la part d'un ami de projeter préparer une surprise dans le cadre dans le cadre amical il peut être question de recevoir des aides aussi de personnes de des soutiens de recevoir des aides des soutiens pas forcément attendu vous attendez pas vous n'attendez pas forcément l'aide qui arrive quelque chose qui arrive vers vous qui n'était pas forcément prévu au niveau de la relation ça peut être une la complicité vous avez vous êtes complices avec votre moitié vous êtes complices vos échanges sont doux sont spontanés sont attentifs vous êtes attentif à la communication est doux à l'autre la communication est doux est jovial et spontané il ya toujours une pensée une pensée pour l'autre et puis potentiellement donc des cadeaux à recevoir que ce soit par le cadre des amis de la famille ou de son de votre moitié de votre moitié il ya potentiellement des cadeaux et des surprises à recevoir dans le domaine émotionnel et relationnel j'ai rajouté deux cartes du de l'oracle g en complément du domaine relationnel et il est sorti donc les papiers administratifs les écritures et l'abondance et la réussite donc dans le domaine relationnel affectif ou émotionnel vous aurez peut-être à rédiger un papier pour améliorer améliorer votre relation peut-être des papiers peut-être des papiers à remplir ou vous recevez des papiers que vous attendiez depuis longtemps pour je ne sais pas une officialisation de de couple ou pour un domaine qui vous tient à coeur pour qui vous qui vous fait plaisir vous attendez une réponse une réponse positive arrive ou vous faites des papiers en relation avec avec le domaine dans le domaine émotionnel ces papiers ont une portée favorable positive pour vous durant ce mois de novembre amie cancer dans le domaine professionnel et vie active nous avons le la carte des pourparlers et de la carte de l'intelligence alors là il s'agit de discussion au sein du travail de discussion avec plusieurs intervenants pour faire évoluer pour trouver des solutions pour faire évoluer la situation la situation de l'équipe ou faire améliorer les conditions de travail il y a la notion de faire des réunions à plusieurs pour trouver des solutions genre je ne sais pas genre brainstorming voilà on se met plusieurs autour d'une table chacun donne des idées et pour faire avancer il peut être aussi il peut y avoir des personnes là qui qui s'inscrivent à des séances ou à des stages de formation voilà pour pour chercher pour creuser plus loin dans pour grandir intellectuellement ou pour grandir dans une dans une activité une notion d'amélioration d'amélioration de faire grandir sa position ses connaissances voilà accroître ses connaissances aller chercher aller creuser en profondeur les 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 moindres détails qui peuvent améliorer la situation donc voilà réunion échange à plusieurs dans le dans la dans l'idée d'améliorer d'améliorer la situation d'améliorer les capacités de l'équipe d'améliorer les capacités de l'entreprise ou réunion à plusieurs dans le but de trouver des nouvelles trouver des nouvelles 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 manières de s'améliorer j'ai rajouté donc deux cartes de l'oracle g et nous avons le parchemin et le guide et la protection donc effectivement sur sur ces réunions sur ces réunions ces communications à plusieurs il ressort il en ressortira une un papier quelque chose de d'acté une signature une signature une acceptation voilà il y aura un aboutissement un aboutissement favorable avec les bonnes idées vous aurez été tous guidés pour pour trouver les bonnes solutions les bons papiers les bonnes actions pour faire avancer la situation sa position professionnelle ou l'amélioration de l'équipe ou l'amélioration de l'entreprise l'amélioration de ce que vous engagez dans vos projets il ya une amélioration il ya une notion de signature signature qui est protégée et sous la lumière pour le domaine financier amis français nous avons j'ai pigé la carte de l'argent et la carte de l'eau alors pour certains ça peut dire que votre situation financière est stable et fluide et limpide il n'y a pas de souci pas d'augmentation pas de charges supplémentaires voilà la situation est égale à elle même elle est elle est stable pour d'autres il peut être question de fuite de fuite de fuite de d'argent qui de dilapidation voilà on dilapide l'argent alors par petite par petite quantité surveiller les 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 piratages ou les vols folles par internet quand même vérifier les comptes voilà des petites sommes d'argent qui peuvent être voilà fuite et détourner ou qui ne vont pas servir à l'usage qui devait être qui devait en être à la au départ la fluidité oui ça peut être des dépenses des dépenses pour un un programme et un voyage aussi voilà ça peut être des dépenses pour un déplacement ça peut être voilà il ya une notion de lien entre l'argent et les déplacements que ce soit le voyage que ce soit votre véhicule voilà il ya peut-être une petite fuite d'argent concernant des choses à rétablir au niveau au niveau des déplacements je vais regarder les deux cartes de compléments donc nous avons le lion et la croix alors là individuellement ces deux cartes disent qu'il faut que vous gardez la force soit vous gardez la force par rapport à quelque chose que vous devez abandonner abandonner laisser derrière vous soit quelque chose qui se termine quelque chose qui prend fin redonne de la vigueur et de la force à votre domaine matériel et financier voilà donc on peut avec le lion dans le domaine financier on peut aussi dire que vous vérifiez vous gérez de la bonne manière vos comptes vos biens et que en cas d'imprévu vous rebondissez vous avez le rebond et vous trouvez les solutions pour pour rétablir rétablir la problématique pour la surprise qui vient à vous mes chers cancers nous avons l'élévation la carte de l'élévation et la carte horoscope nativité alors là on nous dit que vous avez un si vous faites naître un projet si vous êtes en train de 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 mettre en place un projet quelque chose de nouveau vous aurez l'évolution l'élévation vous aurez l'évolution sur ce projet il y aura quelque chose va se passer qui va vous faire bondir ou propulser ce nouveau projet si les situations vous viviez dernièrement étaient bloqués là on vous parle de déblocage il y a une avancée il y a une avancée on parle même de comment je dirais d'un public pour ceux qui sont pour ceux qui sont dans le domaine public par exemple pour ceux qui attendent de tomber enceinte il y a effectivement l'annonce vous pouvez avoir l'annonce d'une grossesse l'assurance ou la validation d'un test de grossesse ou pour vous ou vous apprenez que vous allez être grand-parent ou il y a une annonce de grossesse il y a une annonce quelque chose qui peut se passer aussi ce mois-ci qui vous permet une ascension qui vous permettra une ascension à partir de l'année prochaine à partir de janvier quelque chose que vous pensez mettre en place vous n'êtes pas trop sûr pour l'instant vous bougez un peu vos pions pour mettre en place les choses et il y aura ça peut vous dire là qu'il y aura une réelle évolution un réel lancement au début d'année en début d'année autour du mois de janvier janvier 2021 quelles sont les cartes qui sont en renfort on va dire donc les cartes de l'oracle G vous avez la personne âgée l'homme âgé et l'entraide alors vous pouvez effectivement aussi dans dans le domaine de la surprise qui vous attend durant le mois de novembre vous pouvez avoir l'aide d'une personne âgée quelqu'un va se manifester que vous n'attendez pas forcément qui va vous proposer son aide ou peut-être avez-vous demandé de l'aide à à cette personne et la personne n'avait pas pour l'instant pas donné son accord avait pris le temps de réfléchir et bien on vous propose la réponse tombe et vous avez effectivement de l'aide de l'aide du soutien ou cette personne peut aussi parler à des personnes à d'autres personnes de son de son entourage qui est influent dans le domaine qui vous préoccupe enfin il y a une action d'une personne mature ou d'un homme d'un certain âge une action qui va vous faire évoluer faire avancer votre situation de manière surprenante surprenante puisque ça tombe dans les surprises il y a l'accroissement l'accroissement de l'amélioration de quelque chose de nouveau que vous êtes en train de mettre en place voilà pour les surprises voilà pour vous mes chers amis cancers j'espère que cette vidéo vous a plu à parler au plus grand nombre je vous invite à liker partager et à vous abonner afin de recevoir mes prochaines vidéos vous pouvez me contacter par mail ou messenger dans les descriptifs qui sont notés dans le descriptif sous la vidéo je vous dis à très bientôt j'espère que ce mois de novembre sera meilleur pour sera le meilleur possible pour chacun d'entre vous et je vous dis à bientôt ciao ciao